Alors vous vous souvenez que j'ai fait une vidéo sur ce qu'on fait quand une fille nous regarde. Aujourd'hui, on va reparler un tout petit peu de ce sujet, mais d'une manière un peu différente. Cette vidéo, je l'intitule « Comment attirer une fille sans dire un mot ? » Parce que petit à petit, je me suis rendu compte que, effectivement, il y a quelque chose à creuser là-dessus. Effectivement, on peut attirer une fille sans rien dire. Et effectivement, ce moment crucial où une fille nous regarde est riche de signification. Alors premièrement, le conseil s'applique dans presque toutes les situations. Que ce soit dans la rue, à la bibliothèque, au métro, à l'arrêt de bus. L'idée ici, c'est que parfois, ou même souvent, ça dépend de ton physique. Parce qu'il faut l'avouer, plus tu es beau, plus tu attires le regard, plus tu vas rencontrer des moments d'hésitation. « Ah, cette fille-là me regarde. Qu'est-ce que je fais ? » Et pendant que tu réfléchis à ce que tu vas faire, elle est déjà passée. Surtout dans la rue. Vous savez, quand vous vous croisez, la fille te regarde. Ou peut-être même, tu la regardes avant parce que tu es attiré par sa beauté. Et à ce moment-là, elle maintient ton regard, mais en l'espace de deux secondes. Elle est déjà passée à côté. Elle est derrière toi. Est-ce que tu vas te retourner, courir, l'attraper et lui dire bonjour ? Ou est-ce que tu vas continuer à marcher et regretter plus tard ? Pourquoi je ne lui ai pas parlé ? Pourquoi elle me regarde ? Elle est belle. Elle est attirée par moi. Donc, c'est précisément cette situation qu'on va parler aujourd'hui. Et je vais me coller davantage au sujet de la vidéo, à savoir comment attirer une fille sans dire un mot. La première remarque que j'aimerais faire, c'est que la façon, avec L-A en majuscule, la façon d'attirer une fille sans lui parler, sans dire un seul mot, c'est de la regarder. De capturer son regard en retour et maintenir ce regard de façon acceptable, sans être agressif, bien sûr. C'est ce fameux jeu de regard. Et on ne veut pas prendre ce risque d'être rejeté en public, brutalement, avec les gens qui regardent autour. Et c'est tout à fait raisonnable. Je ne vois pas pourquoi, finalement, un homme se met à l'épreuve du rejet, jour après jour, dans la rue ou ailleurs, face aux filles inconnues. Franchement, on a mieux à faire en tant que personne. Oui, la drague de rue a sa raison d'être, mais on n'a pas besoin d'en faire une profession. On n'a pas besoin de draguer massivement dans la rue et se faire rejeter de façon répétitive. Ce qu'on va faire au contraire, et ce qui est beaucoup plus intelligent, c'est de draguer de façon un tout petit peu astucieuse. D'être conscient de l'état mental de la fille, d'être dans le moment présent, de capturer l'intérêt de la fille. Donc c'est ça ce que je parle, d'attirer une fille sans dire un mot. Pour faire simple, pourquoi aller aborder des inconnus qui ne témoignent aucun intérêt et te faire rejeter, et d'avoir des émotions négatives si tu peux repérer l'intérêt d'une fille inconnue et la convertir facilement en numéro, en rendez-vous et en séduction ? Donc c'est une question d'un rapport entre temps passé et résultat obtenu. Concrètement, quand tu vas dans la rue, tu vas être dans ton meilleur état, état mental, état vestimentaire, pour capturer l'attention des filles. À ce moment-là, en fonction de ta valeur dans le marché, et tu dois déjà avoir une estimation de ta valeur maintenant, en fonction des résultats passés, en fonction des regards que tu reçois quotidiennement. Donc concrètement, tu vas aller dans la rue, tu vas faire ce que tu vas faire, tu vas faire du shopping, tu vas aller au travail. À ce moment, tu vas croiser des filles inconnues. Certaines vont ignorer ta présence, ne te regarde pas, et d'autres vont t'accorder de l'attention, elles vont te regarder. Alors dans l'autre vidéo, je disais que ça dépend du temps de ce regard. Est-ce que c'est un regard fugace ou est-ce que c'est un regard prolongé, insisté ? Plus le regard est prolongé, plus l'intérêt est vif. Mais ce qui ne veut pas dire que celles qui te regardent de façon fugace ne sont pas intéressées, ça veut juste dire que celles qui te regardent de façon prolongée sont probablement en recherche active de partenaires et d'intérêts masculins. Je prends un autre exemple, quand on va sur les sites de rencontre, potentiellement les filles sur les sites sont déjà beaucoup plus intéressées que les filles que tu vas rencontrer dans la rue. Parce que dans la population générale, dans la rue, il y a celles qui ne sont pas disponibles et celles qui ne sont pas dans la perspective de rencontrer des hommes. Mais sur les sites de rencontre, la particularité de cet endroit, c'est que les personnes qui y sont sont déjà dans la perspective de rencontrer quelqu'un. Donc c'est exactement la même chose si je vous dis aujourd'hui d'attirer une fille sans dire un mot, de capturer tout d'abord son regard pour ensuite la convertir. Donc c'est la même logique. Si tu utilises cette stratégie, tu n'es pas en train de chercher dans la population générale, dans toutes les filles que tu vas rencontrer aujourd'hui. Mais tu rétrécis ton bassin de population. Tu vas viser en particulier celles qui te témoignent déjà de l'intérêt ou celles qui sont en recherche active d'intérêts masculins. Donc revenons à notre sujet principal. Comment attirer une fille sans dire un mot ? Ça passe par le jeu de regard. Quand tu vas dans la rue, tu vas regarder la fille. Avoir son regard en retour et saisir le moment présent. Vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle l'intuition, qui est plus efficace que notre raison. On peut réfléchir sur est-ce que je vais l'aborder ? Comment je vais l'aborder ? Qu'est-ce que je vais lui dire ? À quel moment dire quoi ? Mais on peut aussi très bien suivre notre intuition. Quand je cherche son regard et elle me rend son regard, il y a un jeu de regard. Et bingo ! Ça, c'est un match sur Tinder, en fait. Si vous réfléchissez de cette manière, si tu matches avec quelqu'un sur un site de rencontre, est-ce que tu vas lui parler ? Bien sûr ! Donc c'est exactement la même chose dans la vraie vie. Si tu matches avec quelqu'un avec ce jeu de regard, il va être beaucoup plus facile de briser la glace parce que l'autre personne te témoigne de l'intérêt en retour, déjà. Donc c'est un peu différent de la drague de rue traditionnelle active ou, peu importe, l'état de la fille. À partir du moment où je décide d'aborder cette fille, je vais le faire. Ça, c'est entre guillemets la drague de rue traditionnelle. Mais pourquoi ne pas alléger un peu ton travail ? Faire de la drague de rue passive de temps en temps, avoir des feedbacks positifs et ne plus autant souffrir en séduction.